Karl-Heinz Lambert, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici dans votre bureau. Vous êtes chef de groupe ici au Comité des Régions à l'Union Européenne. Oui, je suis un des chefs de groupe ici au Comité des Régions. Nous essayons de défendre les intérêts des collectivités territoriales, locales et régionales dans le cadre du processus de législation européenne. Nous avons des possibilités intéressantes d'influencer la législation par des avis. Mais nous sommes aussi le lieu où cette multitude de régions, de collectivités se rencontrent, se voient et puissent nouer des contacts, d'abord pour échanger leurs expériences, mais très souvent aussi pour se lancer dans des coopérations. Et c'est cela qui fait l'intérêt de cette activité. Voilà, et donc vous êtes, on a la carte ici, on la voit d'ici, nos amis ne la voient pas, mais la carte ici des régions en face de nous. Vous disiez juste avant l'interview, il faut amener une cohérence là-dedans plutôt qu'un chaos. Est-ce que ce n'est pas justement une richesse extraordinaire de comprendre la différence, la diversité ? Et vous, qui êtes en plus de ça ministre président de la communauté germanophone en Belgique, ce qui est une responsabilité, une tâche que vous avez accepté de prendre, c'est vraiment, c'est gérer la maison, c'est gérer des institutions, gérer des administrations, mais également dans un monde qui change fondamental. Donc vous êtes réellement aux premières loges, tant au niveau régional de votre région, qu'au niveau des régions au niveau international. Ça va être très intéressant à votre regard. En tout cas, merci beaucoup de nous recevoir. Pour commencer, pour se lancer directement dans le sujet, qu'est-ce que vous, avec votre regard particulier, vous sentez par rapport à ce changement de l'économie et aux idées particulières qu'on essaye d'amener ? Un, la notion systémique de l'économie de demain, tout est relié à tout, ce qui va nous permettre de comprendre comment créer des actions qui vont avoir un impact positif sur plusieurs sujets à la fois. Cette économie où on a de la valeur à plusieurs étages, des défis à plusieurs étages, des défis de connaissance, des défis de notion du bien commun, des défis de motivation, des défis de terre. Et cette notion où l'économie, nous la pressentons, que chacun doit mettre quelque part son excellence, sa maîtrise, au service du bien commun, au service de la communauté. Et qu'est-ce que vous pensez de ces idées-là, par rapport à votre regard particulier ? Ces idées collent très bien avec mon vécu et aussi avec mes convictions. Dans mon activité principale, je suis le ministre président d'une toute petite entité à pouvoir législatif. Ici, à l'Europe, je peux fréquenter les très nombreuses collectivités territoriales qui existent ailleurs en Europe et qui en font la richesse. C'est un grand succès, une grande avancée du traité de Lisbonne, d'avoir inscrit dans le droit européen la diversité. Mais la diversité ne peut porter fruit que si elle s'organise, si elle se systémise, si elle ne débouche pas sur un chaos permanent. Et c'est cela le grand défi devant lequel se trouve l'Europe. Et là, il faut essayer de découvrir les règles de fonctionnement, conscientes et inconscientes. Il faut analyser aussi le tout comme un système interdépendant. où ce que fait l'un a une influence sur ce que fait l'autre et où ce qui se fait par l'un change nécessairement aussi l'ensemble. Et là, on est dans du multidimensionnel qui est souvent un vrai défi pour l'intelligence humaine. Parce que nous avons souvent une approche très unidimensionnelle des problèmes. Et si nous voulons vraiment découvrir le fonctionnement et améliorer le fonctionnement des institutions, des systèmes, qu'elles soient des entreprises privées, des associations d'intérêt général, des institutions, ou je ne sais pas quoi encore, on doit vraiment avoir une approche systémique et multidimensionnelle. Ok, super. Donc, merci beaucoup. Et nous sommes très heureux de pouvoir justement parler de ça avec vous. Mais bon, c'est pas sans... Vous ne m'avez pas soufflé la réponse. Oui, mais c'est ça qui est extraordinaire. Alors, il faut savoir aussi, pour ceux qui ne savent pas, que la systémique, ça vient d'Allemagne. Les Allemands adorent ça depuis 20 ans, 30 ans. Ils appliquent ça dans la psychologie des familles, dans la thérapie et tout ça. Et c'est en fait simplement à copier-coller au niveau global de dire, tiens, ben oui, finalement, tout est relié à tout. Dans la nature, c'est le cas aussi. Vous habitez dans une région très verte. Vous connaissez sûrement beaucoup mieux la nature que moi. Eh bien, cette interdépendance, est-ce que ça ne met pas à mal nos neurones ? Est-ce que ça ne fait pas partie, justement, de cet obstacle de faire passer ces idées, justement, parce qu'il y a des neurones qui ne se parlent pas ? Oui, là, la recherche sur le cerveau, qui est d'ailleurs à ses débuts, et dont je ne suis pas du tout un spécialiste, mais je lis toujours avec fascination ce qu'on écrit là-dessus. Le cerveau humain est un système avec des milliards d'éléments tout le temps en interaction et en train de faire des nouvelles combinaisons. Il y a celles qui s'établissent et il y a celles qui disparaissent ou celles qui sont ignorées et avoir une approche systémique, ça aide évidemment aussi à avoir une approche plus intelligente de la réalité parce qu'on en découvre toutes les dimensions, pas seulement celles qu'on voit à première vue, mais aussi celles qui sont plus cachées ou qui agissent d'une manière plus détournée. Alors là, chaque ensemble, chaque système, chaque institution a des réactions conscientes et inconscientes qui font qu'on peut les comparer et qu'on peut aussi tirer des leçons de ce que réussit ou de ce qui ne réussit pas chez l'un pour voir comment on peut augmenter les chances de réussite d'un autre. Évidemment, on ne peut jamais transposer un à un, mais il faut faire justement une longue analyse très meticuleuse, très systémique et systématique pour voir alors quels sont les vrais enseignements qu'on peut tirer. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui selon vous peuvent être des accélérateurs, des bras de levier de développement de cette nouvelle intelligence chez nos jeunes, mais chez nous aussi parce que nous avons finalement, notre génération a aussi une responsabilité. Quels peuvent être les leviers pour faire passer ces messages, pour faire développer cette nouvelle intelligence ? Il faut d'abord bien se rendre compte des forces en présence. Et il y a en politique, en organisation en général, qu'elle soit économique ou autre, il y a des principes. Il y a notamment un principe qui est celui de l'inertie et de l'autodéfense. tous les systèmes sont assez résistants au changement parce qu'il y a des équilibres en place qui sont aussi des équilibres de pouvoir et d'influence et d'intérêt et qui, spontanément, essayent toujours de se maintenir. Mais ce maintien peut être contre-productif par rapport à l'évolution souhaité et certainement par rapport à l'intérêt général. Donc là, il faut voir comment on peut initier du changement. Et là, le principe de l'inertie est fondamental. C'est un principe physique, si je me souviens bien. Il faut beaucoup plus d'efforts pour initier un changement que pour l'entretenir. Quand vous avez une grosse pièce à bouger, vous devez faire un effort énorme pour qu'elle commence à bouger. Mais quand elle roule, alors, l'entretien de ce mouvement est beaucoup plus facile. Donc, en politique, j'ai eu toujours un grand principe. C'était d'abord de réfléchir avant d'agir. C'est parfois intéressant parce que la politique vit comme d'ailleurs parfois l'entreprise aussi sous une pression de devoir toujours faire quelque chose. Et là, il y a une alliance vraiment fatale entre la médiatisation et le travail et les nouvelles technologies de communication font que tout le monde qui croit pouvoir vous envoyer un e-mail a la conviction que vous êtes obligé de lui répondre tout de suite. Moi, je dis souvent aux gens écrivez-moi une lettre parce qu'alors vous allez au moins réfléchir. Et peut-être vous n'allez pas m'écrire parce que vous trouvez la solution vous-même. Et en tout cas, vous allez réfléchir à des arguments. Alors, je ne veux pas plaider contre les émails maintenant, mais il y a là quelque chose qui n'est pas bien. Et il faut donc d'abord réfléchir avant d'agir et puis il faut toujours analyser les choses dans l'angle de l'inertie. Et la question posée est très simple. qu'est-ce qui se passe si rien ne se passe ? Et quand on a fait cette analyse, on sait très bien où il y a les endroits où il faut introduire des changements et alors il faut cibler sa force de manière très densifiée sur cet endroit-là. Comme le bûcheron qui va fendre une bûche, qui va choisir l'endroit c'est très exact et j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette image parce que mon père a été bûcheron et je l'ai accompagné très souvent dans les bois pour son métier quand j'étais jeune. D'ailleurs, j'ai encore un vestige de ça à mon pied parce que j'ai une fois enfoncé une hache dans mon pied alors il reste un petit une petite psychiatrice mais c'est extraordinaire de voir surtout à l'époque où il y avait encore moins d'équipements techniques comment un bûcheron travaillait avec les forces de la nature ça c'était assez intéressant. Et donc pour parler aussi du changement avant la discussion vous nous parliez du carnaval de Cologne alors on aime bien les images on aime bien les stories racontez-nous un sac de Smalofdeutsch et c'était quoi cet aspect des choses ? Oui oui et donc on parlait du changement et on dit en allemand « wenn wir wollen dass alles so bleibt wie es ist müssen wir alles verändern » si nous voulons que les choses restent ce qu'elles sont il faut tout changer parce que le maintien d'une valeur d'un acquis d'une conviction doit toujours être analysé par rapport aux influences extérieures qui évoluent et si je ne bouge pas si je n'adapte pas si je ne change pas en fait je perds la substance que je veux maintenir ça c'est un peu surtout les acquis comme on sait par exemple les acquis sociaux les acquis éducatifs les acquis la mobilité enfin tous ces grands enjeux finalement c'est ça si on veut pouvoir continuer à circuler continuer à être en bonne santé continuer à se soigner s'éduquer il va falloir repenser les choses de façon fondamentale prenons l'exemple de la mobilité je me souviens encore de l'époque où très peu de gens où très peu de gens avaient une voiture moi je faisais mes déplacements à pied quatre fois par jour de chez moi à l'école c'était chaque fois un kilomètre et demi essayer de faire faire ça aujourd'hui à des jeunes ou alors j'allais voir un film dans la ville à côté où il y avait un cinéma à 15 kilomètres le dimanche en vélo et quand on a eu la première voiture c'était une Simca je me souviens encore très bien marque qui n'existe plus c'était vraiment une révolution et un accroissement énorme de la mobilité avant c'était exceptionnel qu'on pouvait se déplacer avec quelqu'un qui avait une voiture et ce que je raconte ce n'est quand même que 50 ans dans le passé et aujourd'hui nous avons tellement de moyens de mobilité individuelle que nous nous trouvons tout le temps dans les bouchons si je veux arriver le matin ici à l'heure à Bruxelles de peine à 134 kilomètres je dois arriver ici avant 7h le matin sinon je me trouve pendant des heures et sans savoir pendant combien de temps dans les bouchons voilà un bel exemple quitter à 5h et demie bon c'est courageux en tout cas je suis plein d'admiration quand on a un chauffeur c'est quand même beaucoup plus simple vous pouvez lire vos journaux et faire des choses ok voilà on y pensera pour nous aussi mais bon alors petite remarque j'ai souvent défendu cette thèse et je me suis souvent fait ridiculiser si on prend le temps individuel que les chefs d'entreprise perdent au volant de leur voiture ils sont de loin les chauffeurs les mieux payés du pays si on leur donnait dans les mesures par exemple de réception du chômage quelqu'un qui les conduisait et si on leur permettait ainsi de travailler pendant ce temps ça serait un accroissement en valeur ajoutée extraordinaire ça c'est typiquement une solution vous amenez ici une solution systémique vous dites voilà tout le monde y gagne le chômeur y gagne après avoir tout quel statut mais le statut ça s'invente ça s'invente il faut payer correctement le chômeur va se re-rentrer dans un circuit entrer dans des univers qu'il ne connait pas le dirigeant va avoir plus de temps et donc pouvoir mettre son temps à profit ça crée d'une plus-value à plusieurs niveaux dans tout l'écosystème des deux parties de l'entrepreneur et du chômeur donc c'est typiquement une solution systémique et la même chose peut s'envisager avec l'utilisation des matières premières nous vivons dans un système de croissance aveugle stupide si nous retournons maintenant tous les deux à la maison nous allons tous les deux faire un accident suffisamment grave pour que nous soyons avec une voiture déclassée et avec deux mois à l'hôpital nous avons contribué substantiellement à l'accroissement du PIB belge tout à fait et parlons de tout ce qui est jeté ce qui est mal utilisé comme ressource alors que les ressources sont très souvent limitées là il y a un énorme changement à faire dans ce qu'on peut appeler une croissance qualitative un progrès humain fondamental et là il y a des changements fondamentaux mais qui sont très très lourds de conséquences mais qui sont aussi la seule condition à laquelle nous pouvons à terme survivre assurer une survie décente à toute la population mondiale tout à fait et donc à ce niveau là nous sommes en train de travailler avec le gouvernement du Bhoutan que vous savez peut-être qui depuis les années 70 déjà est en train de travailler sur la notion de progrès humain c'est l'indicateur de bonheur national brut après ça peut paraître un peu bisounours mais bon nous sommes en train de traduire cette notion là de bonheur national brut à travers notre algorithme de 7D je prends souvent un exemple il y a les pays où on gagne beaucoup d'argent la Suisse le Liechtenstein mais si comme personne voulant acheter une maison et une personne qui n'a pas une richesse extraordinaire mais moyenne ce qui est beaucoup par rapport à nos situations si vous voulez le faire vous devez faire un emprunt sur 3 générations jusqu'à vos petits-enfants est-ce que c'est le bonheur cela ? ça déjà au niveau concrète matériel et puis aller discuter avec ça moi je ne voudrais pas que mon petit-enfant doive payer mes dettes ah oui voilà c'est ça donc il y a un truc il y a une expression en flamand avrecht ça veut dire qu'il y a plein de choses qui sont en train de grandir de travers ce sont des espèces de travers qu'il faut solutionner voilà alors ok pour pour conclure cette discussion j'aimerais avoir votre ressenti en tant que dirigeant j'aime bien la notion du bon père de famille qui gère la maison au niveau d'une région au niveau d'une région au niveau des régions quel est le message que vous avez envie de donner un à nos dirigeants de PME qui sont qui offrent quand même 99% de l'emploi de nos régions respectives et à nos jeunes moi je crois que le principal message c'est que ça vaut le coup de s'engager dans le risque entrepreneurial créer une entreprise est quelque chose d'extrêmement important et il est très légitime de gagner avec ça son argent mais il est beaucoup moins légitime que l'économie financière non seulement donne encore plus de profit mais empêche très souvent l'économie réelle à se développer convenablement alors dans leur activité de dirigeant je crois que l'essentiel c'est de comprendre qu'on ne sait rien faire tout seul mais qu'on est toujours un élément d'un système et que le système doit tout le temps être amélioré il ne faut pas changer tout le temps de fonte en comble et de ne faire rien d'autre que des audits mais il faut toujours et surtout quand ça va bien il faut réfléchir mais comment on doit s'adapter parce que ce qui va bien aujourd'hui va nécessairement poser problème quelque part dans l'avenir et c'est l'anticipation de ces changements qui fait la réussite à terme et ça c'est une vraie tâche de direction ce n'est pas de faire tout soi-même mais c'est de gérer les éléments fondamentaux du système pour lequel on a une responsabilité et de le faire évoluer et là il y a très souvent aussi besoin d'apprentissage de savoir parce que tout le monde ne peut pas être un expert en organisation il ne faut jamais sous-estimer le bon sens mais parfois le bon sens ne suffit pas et il faut aussi avoir du savoir et c'est là une tâche très importante mais essentielle pour chaque dirigeant de quelque institution entreprise ou association ça demande de temps en temps prendre du recul de temps en temps s'arrêter pour réfléchir de temps en temps s'arrêter pour discuter avec d'autres parties prenantes avec d'autres univers ce que je en général enfin je suis si stupéfait de voir les dirigeants en général ne le font pas c'est peut-être une des plus grandes difficultés qu'on puisse avoir comme dirigeant que d'organiser convenablement son temps et la différence entre l'essentiel et l'urgent est difficile à faire il y a un principe que j'essaye parfois de me rappeler mais j'avoue que j'arrive très peu souvent à le respecter vraiment tout ce qui n'est pas essentiel est superflu et puis il y a un autre principe c'est même plutôt avec un clin d'oeil il ne faut jamais remettre à deux mains ce qu'on sait faire faire par un autre aujourd'hui mais c'est vrai aussi travailler en équipe c'est de motiver tout le monde pour que chacun contribue à la tâche commune mais il faut le faire d'une façon telle que l'autre n'est pas seulement un exécutant il doit être convenablement associé à la démarche bien qu'il faut dans chaque système aussi quelqu'un qui est le dernier mais sinon on arrive à la non-action parce que ça c'est la chose la plus importante à éviter qu'on fasse un processus vers quelque chose et puis qu'en dernier moment on découvre encore cinq difficultés nouvelles qui finalement ne conduisent qu'à la stagnation et donc pour terminer j'ai l'impression mon ressenti c'est le grand enjeu c'est de sortir de la peur qui nous plombe tous inclut nos jeunes pour entrer vers justement cette notion d'opportunité ou un grand changement veut dire grande opportunité de redéploiement sur base de nouveaux principes c'est un message pour nos jeunes il faut oser les changements pas à l'aveugle et n'importe comment mais toujours en mesurant aussi les risques qu'on prend mais on doit aussi et ça c'est une histoire de mentalité et aussi je dirais même de de philosophie il faut aussi laisser à tout le monde le droit de se tromper et ça peut peut-être parfois très malheureux ça peut faire mal aussi mais ça ne peut jamais être une raison qui vous élimine du circuit donc osons y aller osons rencontrer les gens osons rencontrer la diversité dans une forme de cohérence de rencontre et pas de peur d'enrichissement mutuel en tout cas Carlin c'était un vrai privilège de vous rencontrer c'est un plaisir de parler avec vous et je vous souhaite beaucoup de succès de votre approche et je vous souhaite surtout que vous parveniez à convaincre assez de gens que ça mérite l'effort de se lancer dans ce type d'analyse et de changement Nous démarrons la première formation en nouvelle économie en avril donc ça sera une invitation assez équivalent Merci beaucoup et à très bientôt Au revoir